Oui, ça va bien et toi ? Ça va, merci. Je t'avoue que j'ai le camion de poubelle qui est en train de passer devant chez moi. Joe, c'est parti. Joe Wilfried, Evrard, son gars. Tu es né le 17 avril 87 au Mans. S'il y a des trucs qui ne sont pas bons, tu n'hésites pas à me dire. Tu mesures 1,88 pour 93 kg. Pareil en période de confinement, même poids ? Non, en période de confinement, en général, ça monte un petit peu. C'est automatique. Prise de muscles ou prise de poids ? Non, mais souvent, on prend toujours un peu de poids. Parce que c'est vrai que quand on est en période où on joue beaucoup, on est quand même ultra affûté. Moi, j'ai tendance à prendre beaucoup. Donc, c'est difficile vraiment de garder le poids. Mais c'est vrai qu'en règle générale, je prends toujours un petit peu quand j'arrête de jouer. D'accord. Tu as une sœur et un frère. Tu dis être un mélange de la force de ton papa, Didier, ancien handballeur professionnel, meilleur joueur d'Afrique centrale, arrivé en France en 1976. Et la gentillesse de ta maman, Yveline, institutrice. Au plus grand regret de ta maman, tu n'as jamais passé ton bac, jeune chenapan. Tu as gagné pas mal de crosses à l'école et tu as goûté à de nombreux sports avant de te fixer. A priori, tu ne t'es pas trompé. Tu as été numéro 2 mondial junior. Tu as gagné l'US Open chez les jeunes. Cinquième joueur du monde à ton meilleur en 2012. Tu as remporté 18 titres jusqu'à présent. Tu as fait partie de la campagne victorieuse de la Coupe des Lys en 2017. Et tu as ramené une médaille d'argent à la nation au JO de Londres en 2012 avec Mickaël Yodra. C'est surtout la finale à l'Open d'Australie 2008 qui te révèle au monde du tennis après avoir balayé Raphaël Nadal numéro 1 à l'époque en demi-finale. Premier joueur tricolore de l'Air Open à disputé 5 fois les demi d'un grand chelème. Avec Berdiche et Wawrinka, vous êtes les 3 à avoir battu le Big 4 en grand chelème. Tu as aussi gagné 4 titres en double. Tout ça aurait pu ne jamais voir le jour. Victime d'une hernie discale en 2005 à 18 ans. J'ai d'ailleurs une photo avec toi, Joe, au futur de Nevers, 2 ans avant, je crois, tu devais avoir 16 ans. J'étais ramasseur de balles. Tu as été élu joueur révélation de l'année en 2007 et meilleure progression en 2008 par l'ATP en passant de la 38e à la 6e place mondiale en ayant manqué presque la moitié de la saison. Aujourd'hui, tu es coaché par Thierry Assyon et Sergi Bruguera. Tu es marié depuis juillet 2018 et tu as un petit bout de chou avec lequel tu montes un groupe de rock, Chougar, né en 2017. Tu reconnais une passion pour la pêche qui te permet de faire la sieste au grand air. Ta maman te qualifie de réservée et observateur et que le secret de ton charisme tient en un mot, selon elle, l'empathie. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de majeur que j'ai pu oublier, Joe ? Je suis impressionné. Je suis impressionné. Il y a deux ou trois commentaires de ma mère qui sont complètement faux. Je suis impressionné. Franchement, vous êtes hyper bien renseignés. Il y a pratiquement tout. Il manque deux ou trois petites choses de la vie normale. Mais ça, vous pouvez le voir, c'est logique. Est-ce que tu peux nous refaire la genèse à savoir comment tu es venu au tennis ? Alors en fait, mon papa était initiateur de tennis. Mon papa avait des super qualités physiques, des aptitudes sportives assez incroyables. Il savait faire beaucoup, beaucoup de choses. Et il s'est mis au tennis à 27 ans. Il a passé un petit diplôme d'initiateur pour en dire les fins de mois, le mercredi et le samedi. Parce qu'étant immigré, ce n'est pas si simple que ça. Il faut travailler pour s'en sortir. Et du coup, quand il allait faire ses cours, il me mettait contre le mur. Souvent, c'était dans un petit village de 150 habitants où il y avait un mur et un terrain de tennis qui étaient tellement bombés qu'on ne voyait pas l'adversaire en face. Et lui, il donnait ses cours-là. Et puis, moi, je jouais contre le mur. Et quand il a vu que je commençais à renvoyer la balle comme il fallait, il m'a intégré dans ses cours de tennis. Il a vu que j'avais des aptitudes pour ce sport. Et puis, il m'a inscrit dans un club de tennis où il y avait des profs qui avaient le brevet d'état. À priori, tu faisais pas mal de sports à ce moment-là. Tu gagnais des crosses à l'école. Tu étais assez athlétique. À quel moment tu devais aimer plusieurs choses ? Qu'est-ce qui t'a fait trancher finalement ? En fait, oui, j'étais très… Du coup, j'ai eu de la chance. Je pense que j'ai hérité pas mal des aptitudes de mon papa pour le sport. Et du coup, j'étais relativement doué dans tous les sports auxquels je participais. J'avais tendance à bien me débrouiller. Et ce qui m'a fait choisir finalement, je pense que c'est le regard de mes parents, surtout de mon papa, parce que normalement, pas spécialement. Mais le regard de mon papa, surtout, qui m'accompagnait nulle part ailleurs qu'au tennis. Pour lui, c'était vraiment un sport qui allait m'aider à m'intégrer dans la vie en fait. Oui, qui allait m'intégrer dans la vie, dans tous ses sens. Sociétal, le dépassement de soi, le respect des autres, tout ça. Il considérait que les valeurs du tennis avaient énormément à m'apporter. Et du coup, le fait de le rendre fier quand je jouais bien, je pense que ça a été déterminant dans le choix du sport que j'ai fait. Est-ce que tu peux nous situer ta progression au classement français de non classé à numéroté, même à numéro 1 français ? Oui, alors j'ai été non classé dans un premier temps. 32, 15, 4, 15, 2, 15, 1, 6, moins 4 intermédiaires, moins 15, numéro 35 ou 36. Numéro 35 ou 36. Et après, numéro 35, numéro 36. Après, j'ai dû être 8 peut-être. Et puis, numéro 1. Et puis après, j'ai fait le chemin. Je suis en train de faire le chemin à l'inverse. 2073, non classé. Je ne sais pas si ce serait non classé. Il va se passer un peu de temps avant que je ne sois pas non classé, mais c'est pas stylé. C'était 15, 1, 6 ou 15, 1, 6 que tu as fait ? Tu as fait un gros bond, non ? Oui, j'ai fait un gros bond entre 15 et 1, 6. En fait, j'étais dans un centre, dans un pôle France qu'on appelait à l'époque les pôles France à Poitiers. Donc, c'est un sport-études où finalement, tu vas à l'école le matin et tu fais du tennis et du physique l'après-midi. C'était un programme à travers la fédération qui regroupait en fait les meilleurs français dans trois ou quatre pôles en France. Et donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire partie d'un de ces pôles. Et puis, honnêtement, je n'étais pas le meilleur de mon année d'âge, voire même des années d'âge en dessous de moi. Et surtout, ça a été très difficile pour moi parce que j'avais une vie à côté du tennis très remplie. J'avais plein de copains. J'avais plein d'activités. J'adorais aller en cours pour retrouver tous mes amis et tout ça. Et puis, dans mon petit village aussi, j'avais plein d'autres amis. Donc, pour moi, c'était vraiment difficile d'aller dans un centre, de me coupler de chez mes parents à 300, 350 bornes à peu près du foyer familial. Et donc, les premiers mois ont été hyper difficiles. Le directeur de la cellule a fini par dire à mes parents et me dire « Bon, ben voilà, il va falloir que vous rentriez chez vous parce que ça ne se passe pas très bien. » C'est incroyable. Joel a du mal à s'intégrer. Surtout, voilà, l'école, ça se passe moins bien que ça se passait quand il était chez lui. Le tennis, ça ne va pas trop. C'est difficile pour lui. Et puis, il nous a dit que ça allait être le dernier tournoi et qu'ensuite, j'allais rentrer chez moi. Mes parents avaient plus ou moins tout préparé chez moi pour que je retourne à l'école. Et puis, en fait, sur ce dernier tournoi, alors qu'on va dire que j'étais 15 et que je perdais à 15-1 ou 15-2, j'ai parfait jusqu'à 1-6 et j'ai fait un score honorable à moins 4-6. Et puis, finalement, ça a changé un peu le cours des choses. Le responsable, qui était Dominique Poy, à l'époque, évidemment, m'a dit que ce serait peut-être une bonne idée, finalement, de rester. Je pense que ça a été un choix judicieux. Et puis, après ça, c'est vrai que j'ai complètement explosé. J'ai vraiment changé. Ce qui a été déterminant, en fait, pour moi, c'est que je ne jouais pas beaucoup, en fait, avant d'aller dans ce Pôle France, parce que je faisais beaucoup d'hôtes sports, je faisais beaucoup d'activités. Et je me contentais de faire des tournois et un ou deux entraînements par semaine. Et quand je suis arrivé en Pôle France, en fait, ce qui a été difficile, c'est que j'étais en pleine croissance. Et j'ai commencé vraiment… Le rythme avait complètement changé pour moi. Je suis passé de jouer, on va dire, allez, 4 heures d'entraînement par semaine, 4-5 heures d'entraînement par semaine, à jouer pratiquement au minimum 2 heures par jour. Et donc, j'ai pris 10 cm et 15 kg la première année à Poitiers. Et j'ai complètement explosé. Et c'est là que j'ai commencé à battre les joueurs de mon âge, gagner des tournois internationaux et puis me lancer dans cette aventure qui me tient en haleine jusqu'à aujourd'hui. C'est bon, ça. Ce qui est marrant et étonnant, c'est que tu es un des rares que j'ai interviewé qui me confie que ça n'a pas été simple en partant de chez lui alors que ça paraît tellement normal que de quitter le compte familia, les potes, tout ça, c'est un peu compliqué. Au début, j'essayais de dire quel a été le truc le plus compliqué dans ta jeunesse et tous m'ont dit, ben non, mais c'était tellement une évidence que pour moi, ce n'était pas un sacrifice. Du coup, j'ai arrêté de poser cette question. Et toi, finalement, tu l'as un peu vécu, ce qui paraît quelque part assez… Moi, mais en fait, parce qu'en fait, ça m'a marqué un peu jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ça a été réellement un vrai choc pour moi. J'ai eu la chance d'avoir une enfance, on va dire, dorée puisque je manquais de rien. Bon, mes parents avaient une très bonne situation. Ils étaient tous les deux professeurs. Mon papa était professeur de physique-chimie. Ma maman était institutrice spécialisée pour les enfants en difficulté avec des problèmes sociaux ou des handicaps. Et du coup, c'est vrai que, comme je disais, j'ai eu une enfance dorée où je manquais de rien. J'allais en vacances. J'avais des potes revêtus en voilà. Et du coup, ma vie était super. Et je suis passé d'une vie super à devoir reconstruire quelque chose. Et ce quelque chose, c'était construire une carrière de tennis, en fait. Et même si je me suis fait énormément de potes aussi, évidemment, tout au long de mon trajet, tout au long de ma trajectoire tennisique, c'est vrai que ça a été une fêlure un peu dans mon adolescence et quelque chose que j'ai eu du mal à accepter et de devoir quitter un peu le cocon familial et mon environnement de jeunesse. Et à ce moment-là, quand tu commences à jouer deux heures par jour et à mettre les bouchées doubles, tu rêves de quoi un peu secrètement que tu ne confies pas forcément au coach et aux copains ? Mais toi, qu'est-ce qui t'anime au fond ? Honnêtement, il y avait beaucoup de choses qui m'animaient. Je pense que je suis une personne qui est pleine de paradoxes. Déjà, j'ai grandi dans un tout petit village au fin de fond de la Sarthe en étant métissé. Donc déjà, ça, c'est un paradoxe parce que mon papa était peut-être le seul noir du village. Je viens d'un tout petit village au fin fond de la Sarthe et je suis devenu joueur de tennis professionnel à vivre dans les grands hôtels, dans des avions, dans les plus grandes villes du monde et à côtoyer des gens que même pas une seconde j'aurais imaginé avoir à moins de 100 mètres de moi. Donc voilà, ma vie est un paradoxe et j'ai vécu une aventure assez particulière. Sportivement, du coup, c'était quoi le Graal ? Sportivement, je pense qu'en fait, c'est une histoire d'étape. Souvent, on nous demande quel est ton meilleur souvenir. Mais en fait, le tennis, c'est une succession de grande joie et de désillusion. Ce que je veux dire, c'est que c'est des joies que j'ai vécues en gagnant mon premier tournoi international on va dire à 14 ans. Je ne peux pas considérer que c'est moins que d'avoir gagné, je ne sais pas moi, même Bercy. Je ne peux pas considérer que c'est moins. Émotionnellement, c'était hyper fort les deux parce que c'est à chaque fois une consécration. Et franchement, ça a été une succession justement de consécration, de désillusion, de moments de détermination, des moments de tristesse, des moments de joie, des moments de folie. Et voilà. Moi, je prends plus le truc comme un truc global où aujourd'hui, je me dis qu'est-ce que je kiffe, qu'est-ce que j'ai kiffé et j'espère qu'est-ce que je kifferai par la suite. Et à cet âge-là, juste quand tu as 14, 16, c'est Roland ou numéro 1, tu as quête ultime ou c'est autre chose, tu as une autre vision ? En fait, pour être honnête, quand j'avais 14 ans, on doute forcément toujours de ces capacités en se disant, est-ce que je vais être capable ou pas ? Mais ce que j'avais au fond de moi, c'était, je ne sais pas si j'en suis capable ou pas, mais en tout cas, c'est à cet endroit-là que j'ai envie de viser et moi, j'avais envie de tout gagner. Je n'avais pas envie de me poser de questions, j'avais envie d'être numéro 1 mondial, j'avais envie de gagner la Coupe d'Elysse, j'avais envie de gagner les grands chlèmes, de gagner tous les Master Series. Je voulais tout gagner, en fait. Mais c'était qu'un rêve au départ et j'avais des doutes. J'avais des doutes sur ma capacité, évidemment, à le faire. Par contre, je n'avais pas de doute sur ma capacité, en tout cas, à me lancer dans ce projet-là. Chez les juniors, c'est quoi ton meilleur souvenir sportif ? Alors, il y en a eu pas mal. Alors, il y a eu deux, on va dire deux vraiment temps forts dans mon adolescence. J'ai gagné les championnats d'Europe moins de 16 ans. Et dans ces championnats d'Europe moins de 16 ans, pour te faire un peu une petite image, il y avait des joueurs comme Berdiche, Bagdatis, Gasquet, Wawrinka, Nadal, Almagro, Rimen au travers. J'en oublie plein, je ne sais pas. Il y avait Ross Hutchins, qui aujourd'hui travaille pour l'ATP. Il y avait Florine Mergea, Auréateko. Franchement, il y en avait tellement qui aujourd'hui, en fait, on a joué ensemble après sur le tour. Et donc, ça a été un moment assez fort parce que j'avais battu Marcos en finale, j'avais battu Berdiche en demi, j'avais battu, je crois, Rafa en quart et c'était sur terre. Donc, c'était un gros truc. Moi, je pourrais au moins me vanter de ça. Et puis, ça, c'était exceptionnel parce que c'est vraiment la victoire qui m'a permis de me dire « Ah ouais, je crois que je peux peut-être aller chercher vraiment des gros trucs plus tard. » Et puis, ensuite, évidemment, il y a eu un peu la consécration à l'US Open Junior où je gagne contre Marcos encore en finale. Est-ce que tu aurais une anecdote sympa chez les jeunes dont tu te souviens que tu pourrais nous partager ? En fait, ce qui est difficile, c'est quand tu me poses la question comme ça, je cherche, tu vois. Alors que si je discute avec Richie, on va forcément trouver plein de trucs à se raconter sur les années passées parce que dès qu'on lance un sujet, ça revient hyper facilement. On était en internat à Roland-Garros avant au centre d'entraînement national avec Gilles et Gaël. Et voilà, on avait tous nos petites manies, nos petites façons de faire. C'était marrant un peu de se découvrir dans la vie normale. Puis souvent, avec Gilles, je me rappelle, on se retrouvait en haut du central de Roland et on se racontait un peu des anecdotes de tennis et on disait, imagine, un jour, tu es en train de jouer en bas, tu fais un passing, une bout de course et tu es comme ça. C'est la ronde de la foule et tout. Et puis, on se faisait rêver. On se faisait rêver. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'on va dire un, deux ans, trois ans après, on y était. Et puis, on faisait les fous sur ces terrains-là. Donc, c'est chouette. Est-ce que tu avais conscience pendant les juniors de la chance que c'est d'être sur le circuit sans payer, d'avoir les meilleures conditions ? Tu es là en grand chelem sur les deuxièmes semaines avec les tout meilleurs. C'est incroyable quelque part. Oui, alors, c'était perturbant. C'était perturbant. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne pensait pas une seule seconde. Au départ, quand tu te lances dans cette aventure-là, tu joues, tu aimes le tennis, tu es hyper content de faire ton sport, tu as plein de copains, tu te régales. Mais c'est vrai que tu ne penses pas forcément à ces choses-là. Et en fait, c'est seulement quand elles sont devant tes yeux que tu te rends compte un peu de ce qui est en train de se passer. et quand tu te retrouves à l'Australian Open et puis, tout d'un coup, tu croises Agassi dans le couloir, tu te dis « Waouh ! » Là, c'est sérieux. Ce que je fais, c'est déjà sur le chemin, entre guillemets. Et puis, ça donne envie. Ça donne envie parce que tu les vois. Ils sont plein de charisme, plein de confiance. Et c'est beau à voir. Donc oui, dans ces moments-là, ça a été… pour moi, c'était un peu comme être roseau. J'avais l'impression que je découvrais des petits men que je n'avais jamais vus. Comment tu as vécu ce coup d'arrêt pas évident, le coup de la hernie discale en 2005 ? Tu as 18 ans. Du coup, tu es à la fin des juniors. Comment ça s'est passé ? Ça a été très, très difficile pour moi. Je pense que ça reste une période où il faudra que j'écris peut-être un jour un livre pour raconter un peu les états d'âme, par quoi je suis passé, comment j'ai réagi à tout ça, les peurs que j'ai eues. Parce que j'avais, entre guillemets, je venais d'arrêter l'école. Ça faisait déjà un ou deux ans que j'avais un peu décroché à l'école. Et puis, il me dit juste, voilà, qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et finalement, c'est des questions normales pour un jeune de stage-là, en fait. Parce que même ceux qui font des études, ils se demandent ce qu'ils ont envie de faire, comment ils ont envie de faire et tout ça. Et moi, c'était exacerbé par le fait d'avoir arrêté l'école et de me dire, je vais devoir y retourner. Et puis, je n'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai déjà choisi, moi, ce que j'ai envie de faire. Et tout d'un coup, à 19 ans, c'est comme si on mettait une barrière dedans, en me disant, en fait, non, tu ne feras pas ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et donc, c'était hyper grand. Et ça a été une période, ouais, une période hyper difficile. Mais j'ai dû réapprendre à marcher presque parce que je n'arrivais plus à écarter les jambes. Chez le kiné, dans les bassins, pour pouvoir écarter les jambes dans le bassin tranquillement, sans avoir à poire du corps sur les vertèbres. Ça a été chaud. Ça a été chaud, mais ça a été vraiment une expérience positive avec le recul. On va dire que quand j'étais jeune, tout à l'heure, tu me demandais si je me rendais compte de tout ce qui se passait. Je pense que je me rendais… J'étais dans le truc. Je me sentais bien. J'étais heureux. Je voyais des choses incroyables. Mais je ne me rendais pas forcément compte que j'avais de la chance de faire ce que je faisais. Et c'est évidemment, quand ce rêve-là, il commence à s'échapper, que tu réalises beaucoup de choses. Et je pense que ça m'aura aidé quand même pour la suite, pour mettre dedans, être vraiment déterminé et essayer d'atteindre mes objectifs et mes rêves. Est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier point ATP, ce que tu as ressenti ? J'étais super fier. J'étais super fier parce que tout d'un coup, je faisais partie de cette grande famille des joueurs qui ont un point ATP. Et à l'époque, c'était comme trouver un lingot d'or. Ça fait 16 ans et demi. Ce qui est fou, c'est que je n'arrive plus à me rappeler du nom du futur, mais je le connais au plus. C'était du côté de Toulouse, là-bas, dans les Midi-Pyrénées. Bannière de Bigorre. Bannière de Bigorre. Yes. Bannière de Bigorre. Et en fait, je joue les qualifs, je me qualifie et dans le tournoi, je bats plusieurs joueurs, dont Biff. Biff qui avait quand même 4 ans de plus que moi et qui était à un super niveau. C'était des super joueurs déjà qui étaient 350e mondial ou 400e mondial, 450e mondial. Donc, pour moi, c'était incroyable. Non classé, je bats un joueur qui était 400e mondial, 450e mondial. C'était des grosses performances. Et j'avais perdu contre Nico Mahu. 6-4, 6-4, je crois, en demi. Et donc, du coup, moi, je n'ai pas pris un point ATP. J'en ai pris 8 d'un coup, en fait. Ah oui. Bilingot d'or. C'est ça. Donc là, c'était une mine d'or, carrément. J'étais comme un fou. C'était exceptionnel. C'est tellement précieux. C'est pour un ATP quand tu as envie d'être joueur de tennis professionnel que j'étais vraiment heureux. Comment tu as vécu cette traversée un peu de la jungle des futurs pour arriver jusqu'au tchal ? Franchement, je crois que c'est la plus belle aventure que j'ai vécue dans ma vie. La grosse aventure, elle est exceptionnelle. Tout est incroyable et tout. Il se passe vraiment des choses super. Mais ce que j'ai vécu en allant chercher les points dans des pays lointains, je pense que cette richesse-là, ça, ça n'a pas pris. Parce qu'en fait, j'ai voyagé à Guayaquil, en Équateur. J'ai voyagé au Chili, au Brésil, en Argentine, au Mexique, en Russie. Je suis allé dans des endroits, on va dire improbables. Et tout ça, je suis en Jamaïque. À la Jamaïque, respect, man. Non, mais c'était incroyable. You want some good grass, man. C'est des fous. Et quelque part, ce n'était pas encore vraiment professionnel. Donc, à la fois, je vivais le tennis à fond. Et à la fois, je me régalais. Je profitais de la vie. Je découvrais des endroits. J'apprenais à connaître des gens différents, avec des cultures complètement opposées à la mienne. Et c'était magique. Je me suis fait trop de potes aussi. Parce que c'est vrai que sur le circuit ATP, on va dire que c'est un gros cirque. Enfin, le haut niveau, on va dire, les 100 premiers, en fait, c'est un grand cirque qui se déplace de ville en ville. Où finalement, tu croises toujours les mêmes personnes. Tandis que de la millième à la 1300e place mondiale, il y a beaucoup plus de gens. Il y a beaucoup plus de monde. Il y a beaucoup plus de gens à découvrir, beaucoup plus de cultures à découvrir, de pays. C'était enrichissant. Franchement, c'était top. À travers tous ces voyages dans les pays improbables, est-ce que tu te souviens de ta pire galère dans ces tournois qui, parfois, ont des conditions un peu différentes, on va dire ? Oui. Alors, ma pire galère, c'est qu'à l'âge de 18 ans, juste après les juniors, je devais partir dans un tournoi. Et en fait, il n'y avait personne pour m'accompagner. Donc, pas d'entraîneur, pas de truc. Et donc, tout seul. Oui. Les parents ne me pouvaient pas. Et donc, je me suis retrouvé dans une ville qui s'appelle Togliati, en Russie. Togliati, en fait, c'est à deux heures de Samara en voiture qui est à quatre heures d'avion de Moscou. Alors, Togliati, c'est une ville, comme on n'a pas l'habitude d'en voir ici. La Divostak. Vraiment reculée. Il y avait énormément. Ah, la vache. On peut couper et revenir ? Je peux revenir dans 30 secondes ? Oui, oui. J'arrive, je te raconte. Ah, elle est incroyable. Yes. Le chien. Émilie, tu dis bonjour ? Comment tu l'as appelé ? Mia. Ah, Mia. D'accord. J'avais compris Émilie. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre pour un chien, ça. Émilie ? Non, Émilie. Je me suis dit, il n'y a pas une histoire derrière tout ça. Un truc sordide. Donc, oui, je te racontais. Je me retrouve à Togliati, donc une ville à deux heures de voiture de Samara qui est à quatre heures d'avion de Moscou. Et donc, personne ne peut m'accompagner. Mes parents n'étaient pas disponibles. Je n'avais pas d'entraîneur disponible à ce moment-là. Et donc, moi, il fallait que j'aille jouer. Il fallait que j'aille prendre des points pour continuer à progresser. Donc, je me voilà à 18 ans à aller au fin fond de la Russie dans une ville fantôme, en fait, avec que des alcooliques et des prostituées. Moi, j'avais réservé mon hôtel à l'avance, évidemment, puisque à ces périodes-là, je faisais plus ou moins tout tout seul. Donc, tu réserves tes billets d'avion. Tu réserves tes hôtels. Tu te débrouilles pour avoir ton matériel. C'est toute une logistique. Mais quand tu n'as pas assez de sous, on va dire que tu ne peux pas déléguer toutes ces choses-là. Donc, je me retrouve dans l'hôtel. Donc, je cherche l'hôtel. Et quand j'arrive à l'hôtel, je tombe dans un hôtel complètement délabré. En fait, c'était un hôtel de passe. J'avais en fait une porte avec un espace en dessous de la porte de, on va dire, une vingtaine de centimètres. Donc, j'entendais à peu près tout ce qui se passait dans tout l'hôtel et dans les couloirs. J'avais une fenêtre qui était cassée de long en large. J'avais des vieilles chaussettes salles dans les armoires et une horloge au-dessus de ma tête qui faisait tic-tac, tic-tac, tic. Et je devenais complètement fou. Pendant cette semaine, j'ai été hyper courageux parce que je me suis battu. Dans ce tournoi, je me suis battu sur tous les matchs. Je n'ai rien lâché jusqu'au bout. Et finalement, j'ai fini par gagner le tournoi 7-6 au troisième en finale, je crois, ou 6-4 au troisième en finale. Incroyable. Et donc, je suis super content. Et je me dis, c'est incroyable. Je suis parti tout seul comme un guerrier au fin fond de nulle part. J'ai gagné le tournoi. Et donc, la finale, c'était le dimanche après-midi. Donc, je me dis, bon, je vais me prendre… Comme j'étais jeune et que je n'avais pas beaucoup d'expérience, je me dis, je vais prendre mon billet d'avion pour ce soir, tranquille, pour rentrer à la maison. Ok. Et puis, finalement, pas d'avion le soir même. Il y en a seulement un le lendemain matin à 8 heures du matin. Donc, je me dis, bon, ce n'est pas grave. Une nuit de plus ou de moins, tant pis, je vais retourner dans l'hôtel. Et puis, je vais attendre demain matin pour partir. Donc, voilà, le lendemain matin arrive. Il y a un gars du club qui me prend en voiture. On fait deux heures de voiture. On arrive à l'aéroport de Samara pour rentrer en France. Et en fait, quand j'arrive à la douane pour faire tamponner, en gros, mon passeport pour partir, il y a la guichetière, je ne sais pas si ça se dit, ou la personne qui est au guichet, qui me dit, passeport niaite. Alors, moi, je dis, comment ça, passeport niaite ? Il est tout neuf. Je viens de me faire refaire mon passeport. Elle me dit, passeport niaite. Alors, je regarde ce qu'elle est en train de me raconter, puisqu'elle me parle en russe, elle ne parle pas anglais. Donc, je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Et je regarde le passeport et elle me montre avec le doigt, elle me dit, passeport niaite. Et en fait, elle était en train de montrer la date de validité du visa que j'avais, qui en fait était expiré depuis huit heures. En fait, il allait, j'avais pris le visa que jusqu'au dimanche, par manque d'expérience. Et en fait, le lundi, il était mort. Et donc, je lui dis, moi, comment je fais ? Je commence à discuter. Sauf que je commence à dire, écoutez, ramenez-moi dans mon pays. L'avion, l'embarquement est à 20 mètres. Je prends l'avion et je repars chez moi. Et c'est bon. Et elle me dit, non, non, visa niaite. Et alors là, je me dis, bon, c'est quoi ? J'ai vu ça dans les films et tout. Je sais comment ça se passe dans certains pays. Allez ! Et je fais une connerie, quoi. Je fais une connerie, je lui tends un petit billet de 20 euros en me disant, ça va passer, tu vois. Et là, elle appuie sur un bouton. Et j'ai cinq gardes qui arrivent avec des calaches Tick-Off, quoi. Et qui m'entourent. Et là, j'avais ma coupe dans les mains, mon sac sur l'autre épaule. Et là, je lâche tout. La coupe, elle explose par terre, machin, le sac. Et les gars commencent à me crier dessus en me pointant avec la calache Tick-Off. Et là, je dis, désolé, je veux juste partir. Je n'ai rien fait. Et donc, je me retrouve. Ils me disent de dégager, évidemment. Et voilà. Et donc, en fait, je me retrouve dans l'aéroport de Samara, tout seul, sans rien. Et puis, surtout, je rate mon avion. Et donc, je vais à Aeroflot. Parce qu'à l'époque, c'était à Aeroflot. Elle est longue, mon histoire. Je vais à Aeroflot. Elle est haletante. Je vais à Aeroflot. Bon, je t'avoue que je n'étais pas serein. Et donc, les dames, elles le voient. Elles me disent, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Je leur dis, voilà, j'avais mon avion. Je devais partir. Je ne peux pas partir. Je dois changer mon visa, mais je ne sais pas où aller pour changer mon visa. Et elles me disent, écoute, il faut que tu ailles à l'ambassade. C'est quoi et on flotte ? Je n'ai pas suivi. En fait, Aeroflot, c'est la compagnie russe. Ah oui, d'accord. Au bureau, quoi. Plus ou moins associée à Air France, où qu'il l'était, je ne sais pas. Et donc, je vais voir les… Parce que c'était la compagnie qui me ramenait, en fait. Et donc, je vais voir. Elles me disent, il faut que tu ailles chercher un passeport à l'ambassade, sauf que ça ouvre que jeudi. Donc là, on était lundi matin. On était lundi matin. Moi qui étais tout fier d'avoir gagné mon tournoi, de revenir avec la coupe en disant, je viens de gagner un challenger. C'est incroyable. C'est un cher. Il y a pas mal. Oui, c'était un 25 000. Ah oui. Coincé là-bas, quoi. Devoir attendre jusqu'au jeudi pour avoir un visa. Donc, voilà. Donc, je n'étais pas bien. Et elles me disent, écoute, il y a une autre solution. Ce que tu peux faire, c'est aller à Moscou. Donc, tu prends un avion pendant 4 heures. Tu vas à Moscou. Et de là-bas, peut-être que tu auras un visa plus vite, en fait. Donc, finalement, je n'avais pas beaucoup d'argent. Mais bon, finalement, j'étais désespéré. Donc, j'avais envie d'entrer chez moi. Donc, j'ai payé. Pour moi, c'était hyper cher à l'époque de prendre un avion comme ça sans avoir de garantie que j'allais toucher quelque chose qui allait compenser. Et puis, du coup, j'ai pris cet avion. Je suis arrivé à Moscou. En Moscou, je suis allé voir Aeroflot. Ils m'ont dit, il y a l'ambassade à une heure. La seule chose, c'est que l'ambassade, elle ferme dans 30 minutes. Donc là, je me suis retrouvé à me dire, ce n'est pas possible. En plus, je vais dormir à Moscou. Je ne sais pas où je vais dormir. Je n'ai rien. Et que je n'avais que 18 ans. Donc, franchement, c'était difficile. C'était la première fois que je voyageais tout seul. Pas de téléphone portable à ce moment-là ? Si, le téléphone portable, mais pas à l'étranger. Donc, tu sais, ça coûtait hyper cher. Ça coûtait une fortune à l'étranger. Donc, j'appelais 10 secondes. Et puis, voilà, déjà dans la semaine, j'avais appelé deux fois mes parents, deux fois 30 secondes. Donc, t'imagines l'état de mes parents, à savoir que je suis là-bas, que je ne peux pas rentrer, que je n'ai pas de visa, tout ça. Bref. Et donc, du coup, me voilà dépité devant les gens d'Aeroflot. Et tout d'un coup, j'ai une dame qui me tape sur la main derrière et qui me dit, mon papa, il est un tel. Il connaît tout le monde dans l'aéroport. Tu poses tes sacs et tu poses tes sacs-là à la bagagerie. Et puis, on va te chercher un visa là et tu pars avec moi dans le vol qui va à Paris. Parce que moi aussi, je suis étudiante à Paris et je vais à Paris. Ah putain, merci. Merci du destin. Et au début, je me dis merci. Mais en même temps, je me dis, mais ça se trouve, c'est une arnaque. Ça se trouve, je vais poser mes affaires. Ils vont tout me voler, quoi. À toute gorge. Et donc, au début, je me dis, ouais, c'est une arnaque. Enfin, je voyais la bagagerie. Je me dis, waouh, c'est chaud quand même. Je vais laisser mes affaires là. Ils vont tout me prendre. Et finalement, je me suis dit, bon, perdu pour perdu, je tente ça. Et puis, en fait, la nana, elle était vraiment super. Et elle m'a accompagné dans les bureaux de l'aéroport. J'ai eu un visa en dix minutes. Et j'ai pris le vol qui suivait pour Paris avec elle. Et voilà. Et en arrivant, j'ai pris son adresse. Je lui ai envoyé un gros bouquet de fleurs. Beau gosse. Ouais, beau gosse. Bon, il n'y a pas eu de petit dîner ou des trucs comme ça. Rien du tout. Il n'y avait pas d'atomes crochus. Je lui ai envoyé un gros bouquet de fleurs. Tu la racontes pas mal. Mais c'est vrai, ce qui aurait été énorme, c'est que… Il y en a eu plein d'autres, mais bon. Honnêtement, les tritures et strangers, c'était incroyable. C'était une aventure, c'était fou. Tu disais que tu l'avais bien vécu parce que ta progression a été constante et tu n'as pas trop galéré au final dans la progression au classement ? En fait, si. Moi, j'ai galéré parce que j'ai été blessé. Ma blessure, ce qui a été difficile, c'est que j'ai eu des douleurs pendant six ans. Donc, j'ai même fait des performances incroyables avec ces douleurs, avec le fait de, le matin, me lever, mettre dix minutes à me lever parce que je n'arrivais pas avec mon dos à me déplier, ce genre de choses. Mais en fait, comment dire, pour moi, ce n'était pas… Comment dire, j'étais vraiment dans mon truc et je me sentais bien. Et même quand j'étais blessé, je n'ai jamais perdu la foi. J'avais toujours envie d'en me disant… Et ça a toujours été, je pense que ça a été une de mes forces. C'est que là où les gens me disaient, ce n'est pas possible, tu ne pourras pas le faire. Ou ce que tu fais, ce n'est pas bien, ça ne le fait pas. Moi, je disais, moi, je fais ça et en plus, ça va marcher. Et donc, c'était un peu mon état d'esprit. Alors, c'est un état d'esprit, entre guillemets, qui m'a permis de casser des barrières, de faire des trucs incroyables. Et je pense à la fois qu'il m'a freiné aussi après arriver au plus haut niveau parce que j'avais tendance pendant toute mon ascension. J'ai rencontré beaucoup de gens, alors des gens qui ont été super. Et je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut toujours avoir un aîné. Il y a toujours, derrière chaque personne, il y a un aîné. Il y a quelqu'un qui est là et qui a donné des bons conseils, qui a été bienveillant. Voilà, c'est hyper important d'avoir des gens comme ça autour de soi qui peuvent nous donner de l'expérience. Et en même temps, j'étais le petit gars qui venait de la campagne, qui avait entre guillemets, j'étais tout allé chercher. Personne qui ne m'a jamais rien donné. Le tennis, c'est un sport individuel. Si tu veux être le meilleur, il faut gagner. Il n'y a pas le choix. Il n'y a personne qui va être là pour juger ta victoire. Une fois que tu as gagné, tu as gagné. On ne dit pas qu'il a mal gagné, qu'il a bien gagné. Non, il a gagné. C'est fini. L'histoire au tennis, elle est simple. Il n'y a pas quelqu'un qui te met sur le banc. Il n'y a pas quelqu'un qui te dit « t'es bon, t'es pas bon ». Non, si tu gagnes, t'es bon. Si tu ne gagnes pas, t'es moins bon. C'est comme ça. On va dire que c'est la dure loi de la nature. C'est vraiment quand tu es supérieur, tu es supérieur. Malheureusement, tu ne vas pas faire grand-chose. Jusque-là, j'étais tout allé chercher de moi-même. Après, pour ma carrière, au plus haut niveau, ça a été difficile. J'ai eu du mal après à aller chercher des choses de l'extérieur. En tout cas, je ne l'ai compris que très tard. J'avais l'impression que je pouvais tout réussir tout seul. Ça, ça aura été un peu un frein dans ma carrière. Je pense que si j'avais à changer des choses, je pense que ça aurait été une chose que j'aurais évidemment changé, c'est-à-dire essayer en tout cas sur le niveau professionnel. Parce que dans les habitudes de jour, je suis quelqu'un d'hyper ouvert. J'adore discuter avec les autres. Mais sur le niveau professionnel, je me suis fermé un petit peu. Je pense que j'aurais dû m'ouvrir encore plus tôt aux anciens, aux coachs, aux mecs qui ont réussi. Essayer de parler anglais beaucoup mieux pour pouvoir élargir vraiment mon spectre et être capable de voir plus de choses. Juste pour rebondir sur la confiance, on a fait un épisode avec Paul Quétin qui me sortait justement te concernant ton explosivité, ta puissance physique et ta confiance. J'aimerais savoir d'où elle vient selon toi cette confiance innée. Il y a d'ailleurs une petite histoire que j'ai trouvée encore une fois de ta maman qui disait que quand tu étais petit, tu as sauté d'un toboggan parce que tu pensais que tu pouvais voler. Et que ça dégageait une certaine confiance à l'époque déjà de croire qu'on peut voler. Tu penses qu'elle vient d'où ? Comment tu l'as reçue ? Je ne sais pas si c'est des stages-là parce que j'en connais beaucoup des jeunes qui se sont jetés sans se dire, sans que ce soit une raison de confiance. Alors, c'est vrai que ma mère, elle aime bien trouver des signes un peu partout de ce qui s'est passé, de recoller les choses. Peut-être qu'elle a raison, peut-être pas, je ne sais pas, de mon ascension. Et puis depuis que je suis tout petit, je ne me suis jamais dit que j'allais rater. Je me disais toujours, je vais faire ça parce que je veux faire ça et je vais le faire comme ça. Et puis ça va marcher. Le gros truc, c'est que souvent, ça marchait très bien. Donc, je pense que ma confiance, elle s'est construite comme ça. C'est-à-dire qu'à force de faire des choses par moi-même et de réussir, je me suis dit peut-être que ma façon de faire ou ma façon d'être, c'est la bonne. Et donc, je vais continuer à me faire confiance et à faire comme j'aime sans avoir de complexe par rapport à ce que font les autres, comment ils sont. À quel moment tu exploses du coup et tu sens que ça y est, le plafond de verre, il est pété, tu es en train de t'installer dans les sangs ? En fait, j'ai su très tôt que j'allais pouvoir être un bon joueur de tennis parce que dès l'âge de 18 ans, j'ai commencé à battre des top 10. Après, je me suis blessé. Donc après, ça a été difficile, ça a été beaucoup plus compliqué. Surtout que j'ai perdu beaucoup d'aptitudes physiques, j'ai perdu beaucoup de souplesse parce que mon dos, je ne pouvais plus tourner comme je voulais, je ne pouvais plus bouger comme je voulais. Il y a plein de choses que je ne pouvais plus faire. Mais avant ça, en fait, avant cette grosse blessure, j'avais déjà battu Anchic, Carlos Moya. Je servais déjà à 235 km heure. Je me déplaçais très vite. Je faisais partie de ces premiers joueurs qui glissaient sur les surfaces dures. J'ai su assez tôt que j'allais pouvoir faire en tout cas du tennis, une carrière professionnelle. À 20 ans, quand tu t'envoies ta finale à l'Open d'Australie, que tu marches sur Nadal en demi ? 22 ans. À 22 ans, pardon. C'est monstrueux. Nous, on se réveille en France, on voit le résultat, on voit les images, le résumé, et on voit un Nadal qui est saoulé de coups. Et on se dit, putain, mais c'est monstrueux. On tient un joueur de l'espace en France, ça y est, tu vois. Il va leur marcher dessus. Et qu'est-ce que tu as ressenti pendant cette demi si particulière ? Sur cette demi, honnêtement, en fait, j'ai eu l'impression de rentrer dans moi, c'est-à-dire d'être celui que j'avais envie d'être en fait. OK. Cette demi, j'ai été celui que j'avais envie d'être à ce moment-là de ma carrière, c'est-à-dire j'avais travaillé très dur, franchement, pour casser le top 100, pour rentrer dans le top 50 après. Et pour jouer tout simplement au tennis, j'avais travaillé hyper dur. Et j'avais envie de prouver à tout le monde que je faisais partie du lot, que tout ce que j'avais fait, le fait que je n'ai pas été là avant, c'était ça l'erreur en fait. C'était ça l'erreur. J'avais été blessé, que ça a été difficile et tout ça, mais que de nouveau, je l'avais déjà. Et j'avais envie de prouver. J'avais envie de prouver à ma famille, à mes entraîneurs, au monde entier que j'étais un joueur de tennis et que j'étais bon. Et ce jour-là, j'ai été celui que j'avais envie d'être. Et malgré le fait que, comme je disais, le matin quand je me levais, je ne me disais pas « ça va super bien ». J'avais mal au dos, je n'étais pas bien. Mais voilà, j'étais dans la force de l'âge et du coup, il n'y avait pas grand-chose qui me faisait peur. Et sur ces 15 jours-là, tu peux nous refaire peut-être l'avant, juste avant, savoir où tu en étais et comment les planètes se sont un peu alignées, comment tout s'est bien enchaîné pour toi ? Cet hiver-là, j'ai pu m'entraîner comme j'avais envie de m'entraîner. C'est-à-dire que malgré le fait d'avoir mal au dos, j'avais pu faire une énorme période foncière. J'avais vraiment bossé dur. Et en fait, je suis arrivé à Adelaide. J'ai fait demi et j'ai battu Leighton Uwit. Donc, je l'avais déjà battu quelques mois auparavant au Queens. Et donc, ça venait confirmer en plus que ce n'était même pas des coups de chance. Ce que je faisais, c'était « je joue bien aujourd'hui. » Je fais Leighton Uwit, des joueurs comme ça. C'est les joueurs qui sont en top 10, en top 5, qui ont été numéro 1 mondial. Pour moi, c'était des références. Et les battre plusieurs fois de suite, ça veut dire que je fais partie du truc. Donc, même si mon classement, c'était 40e, je n'avais pas peur du mec qui était top 10. Je n'avais pas peur. J'avais peur de personne, entre guillemets. Et Adelaide, je fais demi. Je perds contre Niminen, je crois, à l'époque. Je faisais 45 degrés. C'était dur. Il jouait hyper bien. Mais je me dis, j'y suis. Je suis capable de faire 2, 3 performances en battant des énormes joueurs. Donc, j'y suis. Le tournoi d'après, je vais à Sydney. Je perds au premier tour. Mais en fait, je m'entraînais beaucoup avec mes entraîneurs, entre les matchs. Et quelque part, c'était presque la logique que je perde, tellement je m'entraînais et que j'étais fatigué. Et je perds contre Andréa Sepi, qui avait mon âge, juste un an de plus. Ça a été un peu un coup d'arrêt. Et je perds au premier tour, je crois, le lundi. Et là, je m'entraîne toute la semaine, mais comme un sauvage. Et voilà, Open d'Australie. Et là, le tirage se fait. Et je tire Andy Murray au premier tour. Donc, dur. Il y a déjà 7 mondiales. Quel vert ? Je me dis, j'ai quand même pas de chance. En plus, c'est un jeune. Donc, ce n'est pas un 7 mondial qui est un peu fatigué ou qui a plus qu'à des hauts et des bas. Non, là, c'est un jeune qui est en train de monter. Il y a 7 mondiales parce qu'a priori, il va être dans les 4 premiers. Voilà, c'était dur. Et en même temps, je me disais, mais attends, je me suis dit, voilà, il est même plus jeune que toi. Je ne vois pas, il n'y a pas de raison. Tu peux le faire, voilà, tu peux y aller. Et l'anecdote dans ce match-là, c'est incroyable, c'est qu'au 4e set, on commence tous les deux à plus ou moins avoir des crampes. Et moi, je regarde mon coach dans les tribunes et j'ai mon coach qui me dit, en me criant dessus, mon préparateur physique, qui était Cyril Bruchbu, qui me dit, putain, on n'a pas fait tout ça pour rien. On s'en fout de tes crampes. Il n'y a pas de crampes, ça n'existe pas, les crampes et tout. Et là, je prends des goose bumps, tu vois, je prends de la chair de foot sur le terrain. Je me dis, mais ouais, mais trop quoi, je suis trop une machine. J'ai trop fait des trucs de fou pour me plaindre ou me lamenter là parce que j'ai des crampes, quoi. Donc, tu y vas et tu joues. Et puis voilà, et s'il faut mourir sur le terrain, on va mourir sur le terrain, ce n'est pas grave. Incroyable. Et du coup, je gagne en 4-7, 7-6 au quatrième à l'arrache. Voilà. Et puis, ça lance mon tournoi et après, je fais le tournoi que je fais. Énorme. La finale, tu l'as vécu comment ? Et l'après-tournoi, qui n'est peut-être pas forcément... Enfin, l'ascenseur, quoi, où tu es en finale, tu te dis, c'est monstrueux. Je pense que j'ai accusé un peu le coup aussi, peut-être un tout petit peu physiquement, sur le dernier match. Je pense qu'il y a plein de petites choses que si j'avais à refaire, j'aurais fait différemment et ça aurait certainement changé ma carrière, pour gagner un grand chelem. Je pense que si j'avais gagné ce jour-là, ça aurait tout changé, je pense. Ça aurait changé beaucoup de choses parce que déjà, pour la confiance, c'est mon pied monstrueux. Ensuite, financièrement, ça donne des capacités qui sont... où tout de suite, tu rentres dans le... Je ne suis pas là pour gagner ma vie, mais je ne suis plus là pour gagner ma vie, quoi. Je suis là parce que... Voilà. Donc, je pense que ça change aussi dans la tête. Il y a beaucoup de choses qui changent. Ça m'aurait permis peut-être de me structurer différemment, peut-être éventuellement même de... Là, je parle ouvertement, mais peut-être même de ne pas partir en Suisse. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé au départ, c'est pourquoi au départ, je suis parti en Suisse. C'est parce qu'en fait, déjà, il y avait tous nos aînés qui partaient en Suisse. Tous les joueurs de tennis avant moi, ils partaient en Suisse. Donc, c'est vrai qu'on était plutôt conseillés dans ce sens-là en disant le discours, même des anciens, c'était de dire il faut investir dans sa carrière en fait. Et c'est vrai que partir en Suisse, c'était la possibilité, entre guillemets, au départ, de sauver une certaine somme des impôts, mais pas de la sauver pour soi en fait. C'était de se dire si j'arrive à sauver cette somme-là, je vais pouvoir l'investir dans ma structure, dans mes entraînements, dans ma façon, dans mon environnement, dans ma façon de voyager, dans les hôtels où je vais aller, dans les personnes qui vont m'accompagner pour me soutenir. C'était l'occasion en fait d'investir plus en fait dans ma carrière. Et en fait, je suis parti en Suisse parce qu'au niveau financier, ce n'est pas si simple que ça en fait. Les gens pensent qu'au départ, quand ils voient un jeune joueur qui réussit, oui, sur le coup, ils gagnent des sous. Mais ces sous-là, surtout au tennis, en fait, ils sont réinvestis. Ce n'est pas comme dans un sport collectif où finalement, les joueurs, ils sont salariés d'un club. C'est de l'argent de poche qu'ils ont. Nous, ce n'est pas de l'argent de poche. Nous, c'est de l'argent qui fait marcher notre entreprise. C'est comme si vous disiez un chiffre d'affaires, aujourd'hui, c'est du bénéfice. C'est du bénéfice. Non, du chiffre d'affaires, ce n'est pas du bénéfice. Du chiffre d'affaires, ça sert à faire tourner la machine. Après, on sort le bénéfice qu'on a à sortir. Mais en général, il y a beaucoup d'entreprises qui vont payer pour leur entreprise beaucoup plus qu'ils se reversent de bénéfices. C'est la normalité. C'est ce pourquoi beaucoup de joueurs, surtout français, partaient. Parce qu'en France, on se retrouvait avec des feuilles d'imposition qui dépassaient les 70 % d'imposition. Il ne nous restait plus rien pour investir dans notre sport. On ne pouvait plus progresser autant. On avait l'impression de ne plus pouvoir progresser autant, de se mettre un peu des bâtons dans les roues. Du coup, je suis parti. Alors que peut-être que si j'avais gagné, j'aurais eu assez d'argent pour me dire que je n'ai pas besoin de partir ou quoi que ce soit pour investir puisque j'aurais eu plein de sponsors automatiques, plein de trucs qui m'auraient permis justement de tout faire en même temps, de construire ma vie, de construire ma carrière. Cette défaite-là m'a fait extrêmement mal. Extrêmement mal dans tous les sens du terme. Tu parlais de petites choses que tu aurais pu changer. Tu penses à un ou deux détails là ? Oui, après, il y a plein de petits détails. J'avoue qu'à l'époque, j'ai fait venir mes parents juste pour la finale par exemple. Je pense qu'avec mes parents, on a un lien assez fort. Je n'ai jamais trop accepté qu'ils rentrent trop haut dans ma carrière, qu'ils s'investissent trop parce que le lien affectif était un peu trop fort et des fois, ça me perturbait et je sais que pour la finale, j'ai été venu et ça m'a perturbé parce que j'étais dans mon truc et je pense que psychologiquement, tout ça, je suis un peu sorti à ce moment-là de mon objectif premier. On était là à dire c'est fabuleux ce qu'on a fait alors que le fabuleux, on aurait dû se le dire après quand j'avais la coupe. Je pense qu'à ce moment-là, on s'est dit c'est fabuleux, c'est incroyable, tout le monde va participer à la fête. Non, non, mais il n'y a pas de fête. On n'a rien gagné là. Non, au final, on n'a rien gagné encore. Mais bon, c'est normal aussi. C'était la première fois que je me retrouvais à ce niveau-là. Même Nova qui était plus jeune que moi, il avait déjà beaucoup plus d'expérience que moi au haut niveau. Voilà, lui, ses parents, ils étaient là depuis le début. Il était investi. Alors, je ne vais pas dire que j'ai perdu à cause de mes parents. Il y a plein de petites choses qui sont difficiles. Il y a aussi le fait d'avoir un peu moins d'expérience à ce niveau de la compétition parce que jusque-là, je n'avais rien gagné. Moi, à ce niveau-là, je n'avais jamais gagné un tournoi ATP. J'allais commencer par un grand chelem. T'imagines, le gars, il n'a jamais gagné un 250, ni un 1000, ni quoi que ce soit, un 500. Et il va se retrouver à gagner un grand chelem. C'est un peu irréel. Incroyable. Tu as parlé d'un point hyper intéressant. Tu penses du coup que les Djoko, Rafa, Roger et Murray à l'époque où il était là ont tellement mis de côté les soucis financiers que mentalement, tu te bats beaucoup plus pour marquer la légende de ton sport quelque part ? Oui. Je pense qu'à un moment donné, je le vois aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je joue clairement parce que c'est ma passion, parce que j'ai envie d'améliorer mes styles, parce que j'ai envie d'être… parce que voilà, j'ai envie de marquer en tant que joueur de tennis et je sais qu'au début de ma carrière, et je pense que c'est complètement légitime d'avoir réagi comme ça, c'est fait… J'avais aussi dans la tête, je vais mettre ma famille à l'abri, je vais me mettre à l'abri jusqu'à la normale, moi et la génération qui va suivre, je vais faire plaisir à mes amis, je vais faire plaisir à ma fratrie, à mes frères, à ma soeur et c'est normal. C'est normal. C'est vrai que le fait en fait au bout d'un moment de te rassurer par rapport à ça, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses et je pense que moi finalement ça serait arrivé tard parce qu'ils m'ont remonqué peut-être ce grand chelais mais à un moment donné qui aura été décidé. Cette année-là, tu t'envoies Bercy aussi, je me souviens de la couve de Tennis Mag ou de l'équipe, je ne sais plus, tu dis Bercy, c'est ma maison. C'est chez moi, c'est un monstrueux. Est-ce que tu peux pareil nous refaire dans les grandes lignes le film de ce tournoi chez toi pour le coup c'est incroyable ? Ah, anecdotes incroyables. Je ne joue pas tout l'été, je suis blessé, je me fais opérer du genou et en fait quand j'arrive à Bercy je le genou comme un ballon de foot et mon entraîneur il me dit bon ben c'est quoi cette semaine si tu as envie de jouer ben vas-y mais bon tu ne s'entraînes pas on ne fait rien il n'y a pas d'intérêt tu ne peux pas jouer tu ne peux pas marcher et moi je dis j'ai envie de jouer j'ai envie de jouer j'ai envie de jouer ok bon il me dit bon ben on joue mais voilà on n'en fait pas à côté parce que voilà je joue les matchs et puis on voit ben moi je prends le truc je prends le truc comme il vient je joue mon premier match contre Stépanek mon genou n'est pas terrible mais bon j'avais tellement de tennis dans les mains que je m'en sors je ne sais plus 6-4 au 3ème on en fait comme ça je gagne je me lève le lendemain matin mon genou il a un peu dégonflé je dis waouh c'est cool ça c'est total je joue le match contre Joko je crois et j'ai pas mal pendant le match c'est incroyable je joue je me lève le lendemain je bats Joko je me lève le lendemain matin je me dis tiens mon genou c'est nickel parfait il a dégonflé complètement il est normal comme si j'avais pris un fait je lui dis c'est cool et là je joue Rodic je crois et je gagne 7-6 au 3ème un match de Mammouth et là ça lance ce truc quand je bats Rodic déjà pour moi c'était le Graal ok j'avais battu Stéphanec et Djokovic c'est des bons joueurs mais Djokovic je l'avais battu déjà quelques mois avant en finale du tournoi de Bangkok parce qu'après la finale en Australie je l'ai battu 6 fois de suite je crois 5 fois de suite donc pour moi ok Djokovic c'était bien mais par contre battre Rodic ça c'était chaud je l'avais jamais battu il m'avait battu genre 2 ou 3 fois avant et battre Rodic c'était un truc de dingue en indoor en plus en indoor en plus il servait comme un âne franchement ça faisait peur c'est le seul gars où je me suis dit ah non ça fait peur quand il frappait la balle ça faisait un bruit la balle allait tellement vite que tu étais obligé de t'écarter c'est à dire s'il servait le corps c'était très très compliqué d'avoir le temps de sortir de la balle il n'y a que Federer qui retournait comme ça on se dit comment il fait c'est exceptionnel et du coup du coup voilà ça a lancé ma semaine et en fait incroyable quoi et puis j'étais sur une autre planète tous les soirs je faisais des dîners avec mes potes parce que je me disais de toute façon je faisais des dîners avec mes potes en rigolant et tout à 11h le matin pour en jouer la fin midi à 17h enfin un truc d'adeo mais finalement j'ai fait un tournoi quelle semaine de rêve c'était fou c'est le tournoi en fait pourquoi moi j'en parle souvent même si c'est vrai que c'est une grande victoire pour moi c'est le fait qu'en finale j'ai ramené tous mes potes tous mes entraîneurs depuis que j'étais tout jeune tous les gens de la fédération qui me suivaient au quotidien qui me connaissent depuis que je suis tout petit et cette finale où en fait je tape la première balle de l'échauffement et au moment où je lance la première balle il y a tout le public qui fait olé et là le champion il tape la balle de l'autre côté et tout le monde fait bouuuu et là je dis ça va être chaud ça va être chaud et ça a été l'ambiance de malade quel était le score ? là tu m'en demandes beaucoup trop parce que je crois que c'est un des seuls matchs presque les autres je peux te dire mais celui-là j'étais tellement dans ma matrice il me semble que j'ai gagné 7-5 au troisième oh putain j'ai gagné le premier 6-3 au 6-4 j'ai perdu le deuxième 7-5 et j'ai gagné peut-être le troisième 7-5 tu as le score ? le premier lien c'est Tsonga un chinois à Bercy je ne sais pas pourquoi tu avais les cheveux bien courts ça a changé le confinement 2 novembre 2008 6-3 4-6 6-4 boum à 6-4 d'accord j'avais dit 5-7 est-ce que tu te souviens de ce match incroyable que tu avais fait contre Mario Ancic à Bercy premier tour qui termine j'étais dans les gradins il n'y avait plus grand monde il devait être minuit il fait un de tes retours de service il reste que le manche dans sa main je serre une boulette à 2,24 sur le T et là il faisait comme ça et en fait il venait de jeter sa raquette et en fait sa raquette a été fêlée en fait ce qui se passe c'est que souvent les joueurs ils ne vont pas changer de raquette parce qu'on prend un avertissement si on va changer la raquette parce qu'on l'a acheté et quand tu prends un avertissement tu prends aussi un code de conduite donc tu prends une amende surtout quand c'est sur des centraux qui sont télévisés tu prends une grosse amende et donc il s'était dit bon ben je ne vais pas mettre ma raquette seulement moi après je serre il essaye de retourner et en fait il lui reste plus que le manche dans la raquette et en fait c'est incroyable parce qu'on pourrait croire que j'ai cassé la raquette mais ce soir l'ambiance était incroyable là il était incroyable les gens disaient allez Joe c'est toi le patron Joe et c'est venu de là un peu c'est toi le patron c'était c'était magique c'est resté après même à Roland jusqu'à Roland il y a des gens qui avaient vécu ce truc à Bercy qui allaient à Roland et sur chaque match il disait c'est toi le patron Joe c'était incroyable c'est toi le patron c'est toi le patron